La prise de vue, j'essaye de faire au maximum de choses et voilà comme dans beaucoup de disciplines comme la musique ou quoi, après c'est 10% de ce que j'ai fait qui sont sélectionnés et qui se retrouvent au mur à à peine 10%. Alors on est à Nantes à l'Atelier Argentique, c'est un labo photo développement, tirage, tout ça. Il y a un espace galerie à l'entrée et les filles Camille et Carole m'ont invité à exposer ma première exposition depuis que je suis rentré à l'école photo à Arles et en soit depuis le Covid. Moi dès le départ je suis vachement animé par la photo, par le documentaire en fait, le côté documentaire. Mais je voulais pas réaliser quelque chose de assez premier degré, de documentaire premier degré qui pose de façon plutôt objective ce que font des gens et tout. J'avais quand même envie d'avoir une intention esthétique, de ramener un style mais ancré dans voilà dans un sujet sociologique, anthropologique précis et de faire des photographies qui puissent sortir de ça et ouvrir la photo sur autre chose que ce côté documentaire. Quand je suis arrivé à Arles, je voulais absolument faire des projets en lien avec le territoire d'Arles et photographier ce qui est relatif à Arles et à cet environnement. Et donc moi j'ai commencé à rencontrer des gens passionnés d'automobiles qui se réunissent tard le soir à Nîmes pour faire des courses près du stade, des costières, des courses de voitures. L'idée de cette série c'est parce que le drift on en voit beaucoup aujourd'hui dans le cinéma, dans les clips de rap, ça n'a jamais été autant présent que dernièrement. Et en fait on connaît pas vraiment non plus qui sont les gens qui font ça en fait. qui sont les gens qui font ça, d'où ils viennent et qu'est ce qui les amène à faire ça. Et d'autant plus en France parce que c'est une discipline qui est originaire du Japon et qui est très en vogue aux Etats-Unis et qui est diffusée par le cinéma américain voilà et les clips américains. Mais voilà moi je voulais faire un peu un état des... enfin commencer un état des lieux de ce qu'est cette discipline en France. Un jour on m'avait dit faut que tu ailles voir Ben Vavasseur, je suis arrivé, j'ai toqué, j'ai dit cherche Ben Vavasseur. Et il était là et je lui ai dit voilà moi j'aimerais bien commencer un travail sur l'humain, la famille et en lien avec le drift. Et au début il m'a dit ah ok, ah ok tu veux pas forcément prendre les voitures mais tu veux prendre le reste, ok je vois. Ok ben y'a pas de soucis, tu peux venir demain. Ce week-end on fait un barbuck, tu viens. Enfin ça a été tout de suite très simple, bienveillant et eux c'est des gens qui veulent montrer que... Qui sont aussi accueillants parce qu'ils veulent montrer que... Ils sont pas comme les clichés véhiculés sur les gens qui font des sports auto. Clichés où on pourrait dire que c'est des... C'est des grosses brutes qui font ça, qui sont là juste pour faire du bruit, cramer des pneus... C'est pas intéressant. Et voilà moi c'est ça qui m'intéressait aussi c'est d'avoir ces... De connaître ces a priori là, d'aller à la rencontre des gens et de savoir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait j'ai découvert aussi tout ce que ça signifiait au fur et à mesure. J'ai découvert tout ce que ça signifiait aussi socialement parlant ou sociologiquement parlant. Parce qu'après j'ai pas mal lu des articles scientifiques d'un... D'un monsieur qui maintenant il est directeur de Sciences Po Toulouse il me semble. Il s'appelle Eric Daras. Et lui en fait il a écrit plusieurs articles en lien avec le tuning. Des articles sociologiques autour de cette pratique du tuning. C'est toute la question autour de... De l'héritage ouvrier en fait. De l'héritage des grandes entreprises, des grands fabricants automobiles français. Et des gens qui travaillaient là-bas. Et du fait de la délocalisation de beaucoup d'entreprises automobiles françaises. Il y a beaucoup d'ouvriers qui se sont retrouvés sur la paille ou à travailler dans d'autres choses. Mais qui avaient en eux, parce que c'était transmis depuis longtemps, ce savoir-faire mécanique. C'est vraiment une histoire de comment ce savoir-faire ouvrier se retrouve dans des nouvelles pratiques. Moi j'ai rencontré quelqu'un dans cette team qui s'appelle Pepinox. Et qui est chaudronnier de métier. Et qui est spécialisé dans l'échappement. Et l'échappement pour les voitures anciennes, de course ou de drift. Et c'est quelqu'un qui a fait les compagnons du devoir. Et les compagnons du devoir, on les connaît plus quand il s'agit de restaurer une cathédrale ou quoi. Mais quand il s'agit de choses qui touchent aux pratiques automobiles en fait. Moi je savais pas qu'il y avait des compagnons qui travaillaient là-dedans. Et en fait voilà, ce savoir-faire ouvrier automobile est aussi noble que le savoir-faire artisanal de quelqu'un qui va restaurer une statue d'une cathédrale. C'est de l'artisanat aussi. Mais voilà, moi ce qui m'intéressait c'est justement les préjugés qu'on avait. Et ça m'a motivé à aller voir, à me rendre compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que c'est juste une histoire de... Comme dans beaucoup de groupes de passionnés, c'est une histoire commune, une histoire de famille, une histoire d'amitié. Une histoire de... De célébrer quelque chose. De se fatiguer, d'aller au bout de son énergie, tout ça, par une machine. Et de... De faire corps avec... De faire corps avec une machine aussi. Et de voir comment... Comment l'humain... Et comment la... Comment la machine... C'est pas juste avec une bonne machine que tu seras un bon pilote de drift. Il faut que... Il faut que vraiment que... Que tu saches parfaitement... Jusqu'où tu peux la pousser. Et c'est pour ça que c'est... C'est des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs voitures. Et qui ont ce besoin de les fabriquer eux-mêmes. Pour connaître... Pour les connaître par cœur. Et... Et pousser au mieux leurs... Leurs pratiques et leurs... Leurs skills. Et... Et voilà. Pour briller sur... Sur le... Sur l'asphalte. Et... Gagner des... Gagner des battles et tout. Et... De manière générale. Il y a... Une énergie... Très... Bienveillante. Entre les... Les différentes teams. Et... Où tout le monde se donne des coups de main. Se... Se prête des pièces. Parce que les mecs... Même s'ils gagnent... Un battle. Ou s'ils gagnent... Un... Un championnat. Ils vont pas gagner 10 000 euros. Ils vont pas gagner un chèque de 50 000 euros. Ils vont gagner... 500 balles. 500 balles c'est rien. Ca leur paye à peine les pneus... Qu'ils ont cramé pendant l'événement. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils ont une... Une identité très forte. Autour de cette couleur là. Donc ils ont tous... Leur BM E30... Orange. Leur... Leur tenue de... De course... Orange. Et... Moi en fait ça me permettait d'avoir un fil rouge... Au fur et à mesure de la série photo. Et bien tous les tirages qui sont au mur à Nantes... Ce sont des tirages argentiques. Donc c'est fait à l'agrandisseur... A l'agrandisseur. C'est un projecteur de lumière... Qui... Qui projette ton négatif... Sur une surface photosensible. Qui est là... Le papier. Un papier photosensible. Et voilà. Et chaque tirage... Ca prend... Ca prend... Bien trois quarts d'heure. Une heure. Pour tirer une image. La prise de vue. J'essaye de faire au maximum de choses. Et voilà. Comme dans beaucoup de disciplines. Comme la musique ou quoi. Après c'est... De ce que j'ai fait. Qui sont sélectionnés. Et qui se retrouvent au mur. A peine 10%. Ouais. Il y a quand même un cheminement. Il y a quand même une narration. Entre les images. Une narration... Soit une narration temporelle. Soit une narration plus... Esthétique. De forme. Une forme qui va appeler... A une autre forme. Et voilà. Et comment... Comment tout ça. Ca va se lier. Sans forcément être à côté. Mais... Mais même en étant plus loin. En fait. Il y a une image. Qui va rappeler... Une précédente. Même si elles sont séparées. Par trois images. Encore. Moi. C'était important. Pour moi. De... De montrer les visages. De ces gens-là. De montrer les mains. Euh... Parce que. La photographie sportive. Automobile. Elle se centre. Sur... Le moment où la voiture. Elle dérape. Et... Et... Et les photographes sportifs. Voilà. Ils photographient la voiture. Et limite. En fait. On voit même pas. Du fait du reflet. Du pare-brise. Tout ça. Dans les photos de sport. On voit quasi jamais. En fait. La personne qui est à l'intérieur. Alors que. Justement. L'humain. Il est beaucoup plus central. Que la voiture. Dans cette pratique-là. Et moi. C'était ça qui m'intéressait. Ce que beaucoup. Enfin. Ce que certains ont retenu. C'est... Cette espèce de... De silence. Que j'essaye de... De poser. A travers les photos. Alors que c'est des événements. Très bruyants. Très... Très rapides. Et... Ça fourmille de partout. Et... Ça va vite. Et ça fait du bruit. Et... Je crois que... Les... Les gens qui ont vu. Cette série-là. Donc quand je la présente à l'école. Ou... Ou quand je l'ai présenté à Paris avant. C'est justement. Cette espèce de moment de pause. Cette espèce d'abstraction. Dans ces événements-là. Et en même temps. Ce qui... Ce que certains. Ont retenu aussi. C'est... C'est... Cette proximité. Avec les gens. Que j'ai photographié. Et en fait. Ils ont l'impression. Qu'il y a eu. Un rapport. Entre moi. Et eux. Très naturel. Très instinctif. Je pense que c'est quelque chose. D'assez faux. De croire que. Un documentariste. Ou machin. Après. Même. Un an. Ou plusieurs années. De... De... De s'être intégré. Dans un endroit. Face corps. Avec... Avec les gens. Qui photographient. Ou l'endroit. Parce que. Moi j'ai une autre histoire. Je viens d'un autre milieu. Je viens d'une autre pratique. Et... Je serai jamais. Comme ils sont. Et... Et... Je respecte. Beaucoup. Trop. Leurs pratiques. Et ce qu'ils sont. Et ce qu'ils font. Je respecte. Beaucoup. Trop. Ça. Pour. Me dire. Au bout d'un an. Vas-y. Je fais partie de la Mif. Moi aussi. Je connais le drift. En vrai. Non. Je connais pas grand chose. Non plus. Et voilà. Il faut savoir. Rester à sa place. Tout en. Bien sûr. En ayant des rapports humains. Très simples. Et très forts. Mais après. C'est ça qui est beau. C'est justement. D'être différent. Et c'est ça qui est important. Pour photographier. Et je pense. Pour avoir un truc singulier. C'est que moi. Par ma différence. Bah. Je vais pouvoir photographier. Différemment. Ce qu'ils font. Et... Et voilà. Je pense que ça. C'est important. Et je pense que c'est un leurre. De croire que... Qu'un documentariste. Ou quoi. Fini vraiment. Par s'intégrer pleinement. Avec une tribu amazonienne. Ou je sais pas quoi. Ça c'est des conneries. On a d'autres histoires quoi. Et voilà. Je pense que. C'est ça qui m'intéresse en fait. Merci à vous. Merci à ceux qui vont venir. Voir l'expo. Et puis. Surtout. Merci. Merci à la Team Orange. Pour. Pour cet accueil. Et voilà. Et puis on va continuer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.